L'offrein n'est plus supérieux, l'offrein n'est plus supérieux qui est le problème L'offrein n'est plus supérieux qui est ce que tu vis L'offrein n'est plusnicas libérés Alors ils connaissent l'étager les év好好s Ressayez vos prêts Leur ça me réveille le coup Leur ça me réveille le coup Leur ça me dévoile le coup Leur ça meahan Tu es merveilleux, Sainte-Bui de rendre au crâne ce matin, parce que tu nous as fait du bien, Seigneur. Au moins, j'irai là-haut, parmi les hommes, nous arrivons ensemble, pour aider ma mère, Me consoleez, à sa montagne, à la louange des saints, leva je suis un grand merci pour la vie, leva je suis un grand merci. Quand tu es présent, parmi les gestes, ton trône agit, oh Jésus, j'irai là-haut, parmi les anges. Je veux juste que ton cœur soit connecté dans l'eau, que ton cœur soit connecté du ciel, que ton cœur soit connecté de Dieu, que la gloire de Dieu soit avec toi ce matin, que la gloire de Dieu, la tempête d'en haut va souffler. Tout nouveau, l'atmosphère d'aller en haut, nous serons parmi les anges, dans la sainteté et dans la gloire, dans la justice et dans la gloire, les dieux de la sainteté. Un cœur sera connecté du ciel, un cœur sera connecté du ciel, un cœur sera connecté, un cœur sera connecté. On sent la connexion, on sent que le cœur quitte la terre pour s'attacher à Dieu. Maintenant, le cœur arrive, voilà les cœurs vont monter. Le cœur va monter. Le cœur va monter. Les cœurs vont monter. Disque au ciel. Disque au ciel. Disque au ciel. Que le Seigneur accomplit la parole de Joël. Que la grâce, la puissance et l'esprit des dieux. Nous sommes parmi tous. La sainteté des dieux. La justice et la droitie. Jésus, Jésus, Jésus merci. Oui, l'eau dit the saint esprit descendra dans ton cœur. Quelque chose de nouveau. Dieu te donnera une nouvelle vie. Que la gloire et la puissance te retiens. Amen. Nous aurons beaucoup de travail à faire aujourd'hui. Asseyez-vous à toi, Mboulagot. Je bénis le Seigneur. Voilà. N'oubliez pas notre rendez-vous. Pour bientôt la reprise du culte. Souvenez-vous de notre programme. Notre collecte continue. Cette garantie locative. Nous voulons élargir la paie d'attente. C'est juste ce programme qui a été lancé. La contribution fera du bien. Bientôt, nous devons quitter ma tête pour aller à Lemba et à Limete. C'est un programme qui a été lancé. C'est un programme qui a été lancé. C'est un programme qui a été prévu. Aujourd'hui, je suis un peu triste. Et ma tristesse provient d'un témoignage. J'ai compris que Dieu, ce qui compte, ce n'est pas ce que les hommes disent. Mais ce qui compte, c'est ce que Dieu dit de toi. Nous ne recevons pas notre témoignage venant des hommes. Mais nous recevons notre témoignage venant du Seigneur. Parfois, Dieu nous donne des responsabilités. Que nous ne devons rappeler jusqu'au bout. Il y a une dame Qui passe, je ne les connais pas. Qui lui aussi a fait des expériences. D'après ce que La vidéo qu'on a envoyée Elle a fait des expériences Au ciel La vie des vrais et des faux pasteurs La vie juste des portraits au ciel Et dans ces portraits Il y avait des pasteurs qui servent Dieu dans la vérité Et qui servent Dieu dans les mensonges La chaîne là, c'est Perseverance TV Et quelqu'un m'a envoyé Parmi les gens Qu'il a dit Qu'ils ont saint la sainteté Il a cité aussi notre nom Vous voyez, c'est un peu petit Elle est une Gabonaise Elle cite les noms des gens Rester, pasteur Jui Je ne les connais pas Pasteur Saman, je ne le connais pas Le pasteur Boris, l'évangéliste Timothée Qui est entre les pochers à ce moment-là J'ai aussi reconnu le pasteur Robert Atruchy Et ça, bon, je ne veux pas mettre à côté Il parle des faux Vous avez entendu ? Je réponds juste ici Mais pas les faux pasteurs Comme vous voyez, je ne vais pas citer Là, ça ne sera pas bien Le pasteur Robert Atruchy Et j'ai aussi reconnu le prophète Aston Baya C'est quelqu'un qui l'a dit au ciel C'est un peu long Parmi les gens Qui enseignent la sainte doctrine Parmi les pasteurs Soit les vrais pasteurs Les faux pasteurs Qui l'a dit au ciel Quand il a reconnu aussi les pasteurs Aston Baya Ce témoignage est un peu vaste Et c'est quelqu'un qui m'a envoyé Et le lien de cette chaîne Et quand j'ai cliqué J'ai dit que c'était une femme gabonaise Qui rendait son témoignage Elle est allée au ciel Elle a vu des vrais et des faux pasteurs Et lorsqu'elle a cité mon nom Cela m'a dérangé J'ai pleuré Presque tout le matin Je dis à Dieu Nous ne méritons rien Ce n'est pas un mérite Mais c'est une faveur C'est une faveur Mais une chose qui m'a motivé Que les gens rejettent ce que nous enseignons Je vais juste insister à ce que Dieu m'a donné Et parmi les faux pasteurs qu'il a cités Tous ces pasteurs connus, célèbres même de notre pays Dans la scène qui est la gloire La richesse Le maison Et l'argent Voilà pourquoi nous ne recevons pas nos témoignages Venant des hommes Mais des dieux Nous devons juste rester dans le principe sacré Restons fidèles dans ce que Dieu nous a donné C'est là qu'il m'a poussé maintenant à croire Que ce que nous parlons vient du Seigneur Il a dit qu'il a pu citer mon nom Parmi les gens qu'il a vus au ciel Les portaits qu'il a vus au ciel Les gens qui enseignent la vérité sur la terre C'est que toi et moi nous sommes bénis Parce que nous tous nous sommes soumis Par ces enseignements de la vérité C'est qu'il a pu citer mon nom Parmi les gens qui l'a vus au ciel Voilà Passons autre Nous allons continuer Mais je pense que ça fait un bout de temps Que je parle des offrandes Aujourd'hui je veux un peu synthétiser Toutes les offrandes Pour débuter sur la dîme Et le dimanche Il y aurait tout des églises Je dois recommencer sur l'école des chrétiens Voilà Parmi toutes les offrandes Quelles offrandes qu'on a apprises la fois passée Qu'est-ce que nous avons enseigné la fois passée Nous sommes toujours là sur notre enseignement Sur la puissance des offrandes Le dimanche passé nous avons parlé sur l'offrande du rachat Qui a retenu quelque chose ou qui a compris quelque chose Nous sommes tous toi et Elysse dans un champ Et puis Nous allons travailler ensemble Nous faisons beaucoup de temps Ils sont mis à tous les enfants, ma pérille. Et comme on a pu en mongu, ma famille, maintenant depuis de nombreux années, on continue de tourner ma pérille. J'ai compris que Dieu vous appelle. La terre là où vous devez collaborer, c'est ça une forme. Vous devez être formé. Elle est arrivée pour que vous puissiez servir le Seigneur. Les dons spirituels vont commencer à se manifester. Les dons spirituels vont commencer à se manifester. Chaque nuit, on a demandé à ma famille. Il n'y a pas à tout. Et on a demandé à ma famille, mais on a demandé à ma famille. Je n'ai pas besoin de plus. J'ai compris la part de ma responsabilité. Je n'ai dit juste le message que Dieu m'a donné pour vous. Vous devez être formé. On ne gagnerait jamais la vie sur la terre sans Dieu. La priorité pour vous, c'est d'abord de servir Dieu. Voilà, j'ai continué. La puissance de l'offrande, nous avons parlé sur l'offrande des rachats. J'ai parlé sur les proches-parents, ainsi de suite. J'ai expliqué toutes ces réalités. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'offrande de... Quelle est l'offrande ? J'ai préparé tant d'offrandes que je vais clôturer. Il n'y a pas de clôturer, ni de ne pas se faire. Et nous ne allons pas clôturer sur les offrandes. Nous devons commencer sur la digne. C'est quoi ? C'est quoi ? Voilà, maintenant, l'offrande des noms. L'offrande de noms. L'offrande de noms. Toutes ces offrandes sont révélatrices. J'avais parlé, nous parlons toujours sur la puissance de l'offrande. Il y a des choses que tu ne veux pas voir simplement dans la prière. Il y a des choses qui doivent être accompagnées par les offrandes. Souvenez-vous, je l'ai dit, je l'aurais dit encore que l'église du temps de la fin sera sauvée d'abord par la sanctification et par sa vie de sacrifice, c'est-à-dire les offrandes. Alors l'offrande a une puissance créatrice. Il rend possible ce qui était impossible. et chaque offrande influence la vie d'une personne. Et aujourd'hui, quand nous parlons d'abord de l'offrande des noms, qui peut d'abord définir le nom. C'est l'identité d'une personne qui peut ajouter. qui peut définir le nom ? Qui peut définir le nom ? Ça n'est pas moi, je donne définition. Le nom, par définition. Définition, le nom. Personne. C'est un mot qui sert à désigner une personne. C'est un mot qui sert à désigner une personne. C'est un mot qui sert à désigner une personne. C'est d'un mot qui sert à désigner la personne. Regarde, abonne la téléphone. Je l'ai écrit, mais je ne l'ai pas mal écrit. Il faut qu'il y ait des finitions dans mon laïs. Il y a un téléphone. Moi aussi, je l'ai tiré dans le téléphone. Le nom est un mot qui désigne une personne. Qui peut ajouter ? Définition. Il y a un téléphone. Vous n'avez pas de dictionnaire ? On n'avait pas de dictionnaire. Qui a trouvé ? Depuis le début de la création du monde, nous savons que Dieu a créé l'homme, il a créé les animaux et ainsi de suite. Mais un jour, la Bible relate l'histoire que Dieu a attiré tout ce qu'il a créé tout près de l'homme pour voir de la manière où l'homme va les identifier. L'homme donne le nom à tous les animaux, toutes les choses de la terre. Les ciels portent le nom que l'homme l'a donné. Les animaux portent le nom. Si nous savons qu'il y a un lion et ainsi de suite, tous ces animaux, nous les savons et nous les appelons par leur nom parce que l'homme de l'ennemi de la création, c'est l'homme qui a donné le nom dans tous les animaux sur la terre. C'est la raison que nous sommes tous les humains. Mais la différence est que chaque être humain porte lui-même son nom qui le différencie des autres personnes. c'est la raison que moi je m'appelle Aston. C'est là que je me différencie du pasteur Samuel. Mais si on se retrouve dans un auditoire et que dans un lieu quelque part et qu'on nous appelle simplement de messieurs ou messieurs venez ici tournant les regards de moi le pasteur Samuel nous allons demander qui tu as appelé. Mais si la personne m'appelle et que si la personne appelle pasteur Samuel c'est lui le pasteur Samuel qui va regarder. La différence est que parce qu'il porte un nom et ce nom le différencie des autres personnes. C'est ça la différence. Nous sommes tous ici comme des êtres humains. Mais chacun porte son nom. Je peux appeler tous les membres qui sont ici. Si j'appelle Judith, Judith va répondre. Mais si je dis de femme toutes les femmes vont répondre. Alors l'homme a été identifié par son nom. La seule dans le plan le plus simple de la vie. Oh ! Dans chaque chose il y a quelque chose de mystère qui se cache. les actes, les gestes d'un homme cache un message. C'est pas en fait que tu te réveilles le matin tu te sens mal. C'est qu'il y a quelque chose en toi qui dérange. et lorsque nous portons un nom sur nous le nom a une signification. Et chaque nom opère une influence sur la personne qui le porte. Je crois que je suis un être humain mais en vertu du nom que je porte ce nom crée une influence spirituelle sur moi. Il trace un chemin pour moi. Le chemin de ma destinée. La vie de l'homme sera identifiée par son nom. Le nom cachera tout l'avenir d'un homme. Le bonheur, le malheur tout ce qui peut arriver sur la terre trouvera d'abord son influence par ton nom. C'est la raison même que pour appartenir à Dieu il nous a donné d'abord son fils qui est le Christ. Et nous, nous avons porté son nom. Et le nom que nous avons porté crée en nous une influence. Et cette influence produit une vie. Là ça dans le plan de la croyance. Mais si nous retournons dans le plan du monde chaque nom qu'un être humain doit porter à une signification quelconque. Et cette signification détermine la mission que l'homme accomplira sur la terre. Prenons certains exemples de noms dans la Bible. Jeanne chapitre 5, le verset 29. Il lui donna le nom de Noé en disant Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de nos enfants. Provenant de cette terre que l'Eternel a maudite. Lorsque Noé n'a qui ? Sa mère. Parce qu'à l'époque c'était plutôt des mamans qui donnaient le nom à leurs enfants. Et là maintenant la mère de Noé dira C'est lui-ci C'est-à-dire mon fils ici C'est lui qui va nous consoler de tout nos durs travail de dire labeur que nous subissons sur la terre maudite. Il savait que la terre était maudite mais il n'y avait pas un consolateur C'est lui qui pouvait apaiser leurs souffrances. Alors lorsque Noé n'a qui ? Sa mère lui donna le nom de Noé. Ce nom-là a créé une influence. Et qu'est-ce qui est apparu dans la suite du temps ? Le Seigneur s'est révélé à Noé pour accomplir une mission de consolation de la terre. Cet homme Noé va construire une arche. Et à travers de cette arche le monde a été sauvé. Et aujourd'hui nous avons la paix. Parce que Dieu a dit Je ne détruirai plus la terre par les délices. Il a suivi la ligne de la prophétie de sa mère. Le problème parce que l'impact de nous qui portait Noé parlait de la consolation de la terre. Lorsque l'Eternel s'éritait contre les habitants de la terre la consolation de la terre était Noé. Il a porté la paix sur la terre. Ce n'est pas tout. Il y a encore un homme dans la Bible. Son nom était Abraham. Abraham veut tout simplement dire celui qui est élevé. Mais Dieu changea son nom. Il ajouta A au millier. C'est-à-dire H et A. Et son nom fit Abraham. Parce que H et A montraient la source. Pour Dieu, Abraham ne sera pas seulement un homme élevé. Mais il doit être le père de la multitude. Donc c'est-à-dire devenir la source. Le Seigneur a ajouté H et A. Pour que son nom devienne Abraham. Là c'est Genèse chapitre 17. Il devient plutôt le père. C'est-à-dire la source de la multitude. Et toute sa mission sur la terre était liée par son nom. Ce n'est pas tout. Il y a encore notre sauveur du nom de Jésus. Quand dit Dieu parmi les hommes. Celui qui sauvera son peuple de son péché. C'est pourquoi quelqu'un qui invoquera le nom de Jésus. Cet homme sera sauvé. Voyez les noms créent une influence sur la personne. Il crée un chemin de la destinée pour l'homme. Je ris souvent. Lorsque je lis quelque part. Un frère a mis sur son statue. Deux noms que je ne vais pas citer ici à l'église. Ce qui signifie que c'est le nom de Jésus. Mais je dis que je connais quelqu'un. Vous voyez. Le nom va créer une influence sur la personne. C'est pourquoi maintenant dans nos familles. Dans toute la tribu de la terre. Chaque famille est identifiée par son nom. Dans les temps anciens. Nos ancêtres portaient des noms parfois des choses. Parfois des forces surnaturelles. Pour identifier la famille dans un pouvoir quelconque. Plutôt dans une puissance quelconque. Et vous verrez que souvent le nom que nous portons. A toujours eu des significations des choses de la terre. On te dira peut-être que ton nom intel signifie la lumière. On te dira peut-être que ton nom signifie un crocodile. Ainsi de suite. Lorsque nous portons le nom sur nous. Le nom la trace un chemin pour ta destinée. Pour ta vie. Tout ce que tu vivras sur la terre. Sera lié par ton nom. Et même dans le monde de Satan. Le domaine que Satan utilise plus. Lorsque le combat spirituel célèbre. Sur une personne. Le diable va commencer d'abord par ton nom. Tu seras fort dans la prière. Tu peux être fort dans des gènes. Mais si la faible c'est ton nom que tu portes. Le diable aura plus le pouvoir sur toi. Parce que le nom ouvre un chemin pour l'autre. Les esprits peuvent facilement traverser ta vie. Le détruire. Entrer et sortir. A travers le nom que tu portes. Parce que c'est ton nom qui montre le chemin de ta destinée. Et la signification de ton nom. Et la signification de ta vie sur la terre. Tes échecs intéressés. Seront soumis par le pouvoir de ton nom. Et c'est le nom que tu portes là. Qui garantira ton avenir sur la terre. Et lorsque maintenant nous avons des noms sur nous. Il y a parfois des noms que nous portons. Que nous sommes souvent des ignorants. Quelqu'un va t'appeler. Non toi tu es un tel. Souvent il faut faire beaucoup d'attention. Lorsque tu portes un nom. Le nom traite l'alliance. Avec la personne qui t'a donné le nom là. Non je dirais plutôt. Le nom que tu portes. Traite l'alliance avec la source. C'est à dire le père qui portait ce nom là. Si je suis héritier du nom de mon père. Vous savez le nom c'est l'héritage. Lorsque tu prends le nom de quelqu'un. Tu vas hériter aussi sa vie. Parce que dans le nom est caché le mystère de la vie de l'homme. La vie de l'homme suivra le chemin de son nom. Et que toi tu portes le nom de tes enseignes. Le nom de la personne que tu portes. Créera en toi première influence. La vie de ces personnes là. Se manifestera aussi en toi. Si la personne qui t'a donné le nom. Etes-tu une sorcière. Ou un sorcier à l'époque. Sache-le bien. Toi tu n'es pas sorcier. Mais à cause des noms que tu portes. Tu traites directement l'alliance. Avec les esprits démoniaques. Que cette personne a utilisé. Vous retenez bien. Vous retenez ce que j'ai dit. Le nom va produire une vie. Le nom va produire une vie. Si je porte à moi le nom de mon père. Et que la vie de mon père sur la terre. Mon père avait une vie de souffrance. De pauvreté et de misère. Sache-le bien. Qu'est-ce qu'il va se passer. Le nom de mon père. Va influencer aussi ma destinée. Et la suite encore c'est quoi. Si mon père avait des combats. Les démons qui combattent Maya. Plutôt mon père s'appelait Mangui. Les démons qui combattent. Ces démons qui combattent Mangui. Ces démons après la mort de mon père. Deviendront directement mes démons. Ces démons vont aussi me combattre. Ils vont suivre la ligne de toutes les personnes. Vivant sur la terre. Qui portent le nom de Mangui. C'est pourquoi il y a des effets que tu vis aujourd'hui. Le problème ce n'est pas toi. Mais le problème c'est le nom que tu portes. Parce que lorsque Satan combatte un tel. Lorsqu'il combatte un Maya. Maya que je suis. Je suis un pasteur. Je suis combattu. Mais j'ai une alliance que j'ai traitée avec Dieu. Si un jour j'ai eu des enfants. Et que mes enfants portent mon nom. Vous savez quelle sera la suite. Même si mes deux enfants du délit. Ne feront pas le même travail que moi. Mais dans la ligne générationnelle de mes progénités. Il y aura des gens qui serviront l'éternel. Dieu sera directement le dieu de mes progénités. Parce que les sangs qu'ils ont hérités. C'est-à-dire le nom. Influenceront aussi leur vie. C'est de même le nom que nous portons. Si tu portes le nom de ta mère. Sache-le bien. Que une vie de ta mère. Sera la partie de ta vie sur la terre. Et si ta mère. Était combattue par des pouvoirs démoniaques. Si ta mère. Était vaincue par les démons. Les démons là. Te suivront aussi. Ils chercheront sur la terre. De vaincre toute personne. Qui portera le nom de la personne. Qu'ils ont déjà vaincu au préalable. Est-ce que vous retenez ce que j'ai dit. Comprenez-vous ce que j'ai dit. Parce que le nom produit même un caractère. Il produit un caractère en l'homme. C'est pourquoi vous verrez que. Beaucoup de comportements que nous affichons. Est liés souvent par le nom que nous portons. C'est pourquoi la Bible parle de telle mère et telle fille. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Telle mère, telle fille. Tel père, tel fils. C'est écrit dans la Bible. Le nom que tu portes là. Va créer une vie en toi. Pourquoi ? Vous savez dans le monde satanique. Il y a des forces. Il y a des démons. Il y a des anges de chi. Ils sont tous au service du diable. Et si le diable vous identifie. Il dit notre prochain cible. C'est le prophète Aston Bayer. Toutes les démons seront engagées. De toute leur vie. De combattre la lignée de la personne. Qui portera le nom de Bayer. Le combat qui est passé par ton père. Il passera aussi dans ta vie. Il passera aussi dans tes progénitifs. C'est pourquoi vous verrez dans la Bible. Que chaque personne avait son propre nom. Il était la source de lui-même. Abraham n'a pas donné son nom à Isaac. Abraham c'était Abraham. Isaac fille Isaac. Jacob fils Jacob. Mais nous c'est différent. Nous héritons les noms de nos ancêtres. Lorsque tu hérites les noms de quelqu'un. Tu vas hériter aussi sa vie. Tu vas hériter aussi ses problèmes. Tu vas hériter aussi toutes les réalités qui passent dans sa vie. C'est la raison maintenant que tu verras les mêmes problèmes se répéter dans ta vie. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Lorsque l'homme est coincé par les noms qu'il porte. C'est ça le plus grand combat spirituel. Il y a beaucoup de gens sur la terre. Qui triomphe. Non pas parce que ces gens prient. Là je vais te choquer un peu. Mais depuis du nom qu'il porte. Tellement que le nom qu'il a hérité. Parle d'une célébrité de la gloire. D'une vie heureuse. Directement sa vie sera collée dans ses réalités. C'est pourquoi ça me fait mal. Une femme stérile. Eux que tu le rencontres. Tu l'appelles maman telle. A l'âge de 47 ans. Tu dis maman songolo. Tu l'appelles maman. Alors que la dame est stérile. Elle n'a pas d'enfant. Mais tu l'appelles maman. Cela doit la révolter. Pourquoi? Parce que. Une maman c'est qui? C'est le nom que les enfants. D'après les dictionnaires. Le nom que les enfants. Ils appellent leur mère. Ils appellent leur mère. C'est que si une femme. A tel âge. Et qu'on l'appelle maman. Et qu'elle est stérile. Elle doit juste saisir ce nom là. Parce que le nom qu'elle porte de maman. Va effacer sa stérilité. Le nom de maman va créer une influence. Une femme stérile ne peut pas accepter d'être appelée maman. Si elle accepter d'appeler maman. C'est qu'elle croit au mystère du nom de maman qu'elle porte. Tu n'as pas compris ce nom. Tu n'as pas compris. Tu parles avec quelqu'un. Une femme stérile. Vis son âge. Tu l'appelles maman. Elle doit juste saisir ce nom là. Pour te dire. Puisque tu m'as appelé maman. Je ne suis plus stérile. J'aurai des enfants. Qui m'appelleront maman. Parce que c'est le nom des enfants. Qui donne à leur mère. Vous voyez. C'est ça être maman. Directement hériter un nom. Changer l'identité et la vie d'une personne. Là c'est un chemin tracé pour la destinée. Tu verras qu'il y a des choses que tu dois avoir dans la vie. Mais cela n'arrive pas pourquoi. Parce que le nom que tu portes. T'empêche d'aller loin. C'est pourquoi il faut savoir. L'origine du nom que tu portes. L'origine du nom que tu portes. Il y a beaucoup de choses que tu vis. Parfois c'est le nom que tu portes. Nous allons faire l'exercice aujourd'hui. De la délivrance des noms que nous portons. Et tu vas voir ce qui va se passer. Il y a beaucoup de noms qui nous attirent des problèmes. Il y a beaucoup de réalité qui se passe à nous. A travers les noms que nous avons hérités. Alors qu'est-ce que Dieu a fait ? Dieu a maintenant institué. Une offrande qu'on appelle. L'offrande des noms. Le but de l'offrande des noms c'est quoi ? Puisque mon nom. Attire un malheur. Mon nom a été hérité. J'apporte mon offrande à Dieu. Pour que le nom que j'avais hérité. Je devienne la source de ce nom là. Si le nom attire le malheur. A travers de l'offrande des noms. Cette offrande va transformer. Le malheur attaché dans mon nom. Pour maintenir le bonheur. Lisons la Bible. Verset 6. Verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Jidée. Il y avait un sacrificateur nommé Zachary. De la classe d'Abdiya. Sa femme était d'entre les fils. Les filles d'Aaron. Et s'appelait Elisabeth. Tous étaient justes devant Dieu. Observant d'une manière irréprochable. Toutes les commandements. Et toutes les ordonnances du Seigneur. Il n'avait point d'enfant. Parce qu'Elisabeth était stérile. Et il était l'un et l'autre avancé à l'âge. Pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu. Selon la tour de sa classe. Il fit appeler par les sorts. D'après la règle du sacerdoce. A entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. C'est-à-dire à l'heure de l'offrande. Toutes la multitude du peuple était dehors en prière. À l'heure du parfum. C'est-à-dire à l'heure de l'offrande. Alors, un amour du Seigneur apparaît à Zachary. Elle se tient à la droite de l'autel. Elle se tient à la droite de l'enfant. Zachary a été troublé en l'effroyant. Elle a frayé sa parent de lui. Et l'ange nous dit ne craint pour elle. Car ta prière a été exaucée. Ta prière a été exaucée. Ta femme Elisabeth t'enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jean. Que Dieu bénisse sa parole. Ecoutez, je vais vous expliquer cette histoire. Dans les temps anciens. Au moment des sacrifices. Chaque souverain sacrificataire était appelé par le sort. D'aller faire des sacrifices à l'éternel. Et ce jour-là, il y a eu un homme. Qui a été choisi par les sorts. D'aller offrir l'offrande à Dieu. Il fit entrer dans le temple. Il apportait son offrande. Il faisait des prières. Il faisait son offrande. Au moment où le feu de l'éternel. Prit l'holocauste. Et que le feu monta au ciel. Là où il dit Seigneur. Le nom de Gabriel vit à Paris. Il commença à prononcer des bonnes paroles. Il parla à cet homme qui était stérile. Il dit ta prière a été entendue de Dieu. Et le Seigneur m'envoie. Voici ta femme deviendra enceinte. Il affrontera un fils. Qu'est-ce qui doit se passer dans l'hôtel ? L'offrande est posée par l'hôtel. Zachary, un homme stérile. Il n'a pas porté au préalable. Ne sachant pas que l'offrande qu'il portait C'était l'offrande des noms. Ce jour-là, c'était le jour. Où le Seigneur voulait révéler le mystère des noms. Au moment où il a donné son offrande. L'ange a donné le nom par rapport à l'offrande Que l'homme de Dieu avait donnée. C'est-à-dire qu'on dit souvent que le nom de Zachary est sorti de l'hôtel. À travers l'apparition de l'ange. Et plutôt le nom déjà est sorti de l'hôtel. Lorsqu'un offrande fut posée par l'hôtel. L'ange à Paris fut dit tu auras un fils, son nom sera Jean. Il a hérité un nom à travers d'une offrande. Mais dans le temps maintenant que nous sommes. Dans l'ère de l'église où nous sommes. Lorsque Jean a porté le nom à travers de son offrande. L'offrande de son père. Il a hérité un nom. Se fit pareil aussi avec un homme dans la Bible. Son nom était Samso. Lorsque son père offrit encore l'offrande. Que l'homme du Seigneur va déclencher le mystère des noms. Et chaque fois que l'Eternel se manifestait pour donner un nom à une personne. C'était toujours lorsque l'offrande était présentée. C'était toujours lorsque nous sommes. Nous sommes bâtés avant qu'il est. Et nous sommes bâtés avant qu'il est. Alors vous allez voir que la vie des gens. C'était liée par rapport au nom qu'il portait. Exact. Maintenant qu'est-ce qui va se passer avec nous? L'ange du Seigneur ne viendra pas du ciel. Il y a des 15 exceptions. Où le Seigneur a pari aux gens. Il a changé leur nom. Mais pour ceux qui n'ont pas changé leur nom. Tu as quand même le nom de ton père. Tu as quand même le nom de ta mère. Qu'est-ce qui va se passer? L'offrande de nom. Que toi tu apporteras à l'Eternel. Tu rendras la source. Ça ne sera plus le nom que tu as hérité. Je resterai avec le nom de Mbaya Kéché. Mais je serai la source Mbaya. Et mon nom tirera son pouvoir dans l'offrande que j'ai donnée à l'Eternel. Et qu'est-ce qui va se passer? L'Eternel va s'identifier dans cette offrande. Pour créer une transformation. Alors toute ma vie suivra la lignée de mon offrande. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Je reste avec le nom que je porte. Je reste avec le nom de ma famille. Mais à travers l'offrande que je donne. Mon nom quitte l'influence de la famille. La signification de la famille. Pour prendre une autre identité. C'est alors que j'avais dit ceci. Nous nous sommes capables de changer ce que nos ancêtres ont fait sur la terre. Parce que nous sommes leurs proches parents. C'est pareil même dans la doctrine des offrandes. Et lorsque j'arrive sur l'offrande des noms. Je reste avec le nom de mon père. Je reste avec le nom de ma mère. Je reste avec le nom de ma famille. Mais si eux ils ont échoué par leur nom. S'ils sont tombés par leur nom. Moi à travers des mots nos francs. Les noms changent l'identité. Tu verras un nom. Même dans une famille pauvre. Mais l'homme fait la différence sur la terre. Tu verras la différence qui va se passer. La ville dit je ferai maintenant la différence. Je reste avec le nom là. J'ai entendu des prédicateurs dire. Si on t'appelle le Mampasi. Enlève ce nom change le nom. Je peux rester avec le nom là. Mais l'offrande des noms que je donne pour Mampasi. Va changer l'identité de Mampasi. Le problème c'est la transformation qui s'opère. Je reste avec le nom que vous savez. Parce que c'est le nom que j'ai hérité de mes parents. Et surtout vous savez quoi. Dans la lignée des noms. Ou dans les principes. Dans les lois sacrées des noms familiales. Ce nom est irréfutable. L'homme ne peut jamais enlever le nom de ses parents. Le nom que ton père, ta mère t'a donné. Ce nom là restera en toi. Le nom là que tu es hérité de la famille. Pourquoi ? Ça garde la lignée de la famille. C'est pourquoi nous avons besoin de noms et de poster noms. Tu peux jouer, changer le prénom. C'est possible. Mais les noms et les poster noms de la famille. On ne les change pas. C'est ça garder la famille. Nous gardons nos familles à travers le nom que nous portons. Mais le mal encore c'est quoi ? Nous gardons le malheur à travers le nom que nous héritons de nos familles. C'est pourquoi puisque tu dois devenir la source. Puisque tu es proche parent. Tu dois voir encore ceux qui vont hériter ton nom. Est-ce qu'ils suivront toujours la même chose ? L'offrand de nom va apparaître. Je te dis ce matin. Que si ton offrand de nom est donné à Dieu. Dieu va changer l'identité de toi. Dieu va changer la vie qui se manifeste dans ton monde. C'est pourquoi tu auras de victoire en victoire. De gloire en gloire. Là c'est juste pour t'encourager. Nous ne cherchons pas les biens de ce monde. Mais nous cherchons la position que Dieu nous a établis. Rester dans le principe où Dieu t'a établi. La vie n'est pas la richesse. Mais la vie d'un homme sur la terre. Depends de ce que tu as prévu pour lui. Le problème c'est que Satan t'empêche d'être là où tu as voulu que tu sois. Et cette offrande va réparer l'histoire. Vous savez, les noms gardent aussi l'histoire d'une personne. Et si ce jour-là, l'homme donne l'offrande. Vous savez pourquoi ? A travers de l'offrande, le nom des gens est sorti. Et Jean encore, il a été tué. Un sacrifice. Vous savez pourquoi ? Parce que son nom est sorti de l'offrande. La mission est sortie de l'offrande. Il y a quelque chose que Dieu peut te donner ce matin. Il y a des choses que Dieu peut dire dans le nom que tu portes. Il y a des choses que Dieu peut changer dans le nom que tu portes. Et lorsque Jean est arrivé à la fin de sa mission, A terme de sa mission, j'ai compris que j'étais un sacrifice. Parce que l'offrande de mon nom parlait du sacrifice de mon corps. Vous voyez, jusqu'à la fin, il a vécu sous le pouvoir de son nom. Vous n'êtes pas plus fort que le nom que vous portez. N'oublie pas ce que j'ai dit. Je le redis encore. Je le redis encore. Vous n'êtes pas fort. Plus fort que le nom que vous portez. Ton nom est plus fort que toi. Tu as compris ce que j'ai dit. Tu peux dire sans effet, sans effet, sans effet, impossible pour moi. Je ne crois pas sans effet. Mais sache-le bien que le nom est plus fort que la personne qui est forte. Alors, l'offrande de mon nom a été située pour créer une transformation à l'homme. Là, je n'ai pas su cette offrande. Il y a beaucoup d'offrandes. Je voulais vraiment presque clôturer. Mais il y a toujours beaucoup d'offrandes que je dois expliquer. Il y a beaucoup de choses qui sont bien. Je veux dire que le nom est plus fort que le nom est plus fort. C'est le premier prémis. Ce que vous définissez? Voilà. Prémis. Prémis. Il y a beaucoup d'offrandes qui ont le temps, pour les gens qui ont le temps, les gens qui ont les besoins qui ont le premier salaire. Ces gens sont prémis qui ont le temps qui ont le temps. Voilà. C'est plus simple. Et ça vous plaît, qui peut encore résister Non, ça ne va pas que ça Prémisse Prémisse, définition Prémisse, Zani Pré, pré, prémisse Prémisse Les premiers fruits, les premiers produits de la terre ou du bétail Voilà, exode chapitre 23, verset 16 Tu observeras la fête de la moition, les prémisses de ton travail Et ce que tu auras sémé dans les champs Et la fête de récolte, enfin, à la fin de l'année Quand tu recueilleras les champs, les fruits de ton travail Voilà Revenons avec ce que toi, tu avais dit, Passeur Samuel Qu'est-ce que tu as dit, prémisse Prémisse, c'est que les salaires, ils ont beaucoup d'argent Ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup d'argent Ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup d'argent D'après les Israélites Prémisse, c'est la première récolte du champ Première récolte du champ Qui est donnée à l'éternel C'est-à-dire, chaque fin de l'année Le premier récolte là De ce que la terre a produit Etait destiné à l'éternel Son objectif était pourquoi ? Que Dieu sécurise tout ce qui m'appartient C'était la révérence à l'éternel C'était que Dieu sécurise mon travail Cette offrande de prémisse nous accompagne On dit dans nos premières récoltes de la vie Dans les premières récoltes de la vie de l'homme C'est-à-dire, ton premier salaire Si tu travailles Le premier salaire est destiné à Dieu C'est-à-dire, pour que Dieu puisse sécuriser ton travail Beaucoup de gens vont rencontrer beaucoup de problèmes dans leur vie Parce qu'au préalable L'offrande de prémisse n'a pas été donnée Aujourd'hui, tu as des problèmes dans tes affaires Tu échoues beaucoup pour croire Parce que le prémisse n'était pas donné Or, la première récolte est toujours dédiée à Dieu Tu prends ton premier salaire Tout ce qui est ton travail à produit Peu importe le montant Cette offrande sera donnée à Dieu Mais cette offrande a plus de conséquences Même les enfants sont de prémisse à l'éternel Le premier fils de la famille Où le nez de la famille est une prémisse à l'éternel C'est-à-dire, il doit être offert à l'éternel Et c'est ce qui nous manque encore dans nos familles Il faut que les parents prennent le nez de la famille L'amènent à l'église Une présente aux sacrificataires C'est-à-dire aux hommes de Dieu Ils vont prononcer les paroles sur le nez de la famille Pour que c'est tout le reste ou la lignée de la famille Soit sous la protection de Dieu C'est reconnaître Dieu dans sa famille Vous voyez comme on parle de première école C'est la première chose que l'homme touche aussi dans sa vie Et que le jour où l'homme se marie Le premier bénéfice de son mariage Il doit offrir cela à l'éternel Pour dire que la suite de mon mariage soit sécurisée de Dieu C'est ça ce qu'on appelle le prémisse Toute expérience que tu peux commencer dans la vie Le premier revenu est toujours destiné à Dieu Et le reste sera pour toi et pour tes enfants Mais voilà les conséquences des prémisses Pour ceux qui ne payent pas leur prémisse Il y a des conséquences là Première chose Le prémisse détruira le travail de ta vie Là tu n'es pas maudit par un homme mais tu es maudit par Dieu Et que tu entres dans une relation Le premier argent que tu peux obtenir dans cette relation Sache-le bien que cela est un prémisse à l'éternel Et deuxième chose c'est quoi Puisque c'est le fruit des récoltes Et que c'est lui qui ne donne pas de prémisse Dieu détruira encore la terre C'est-à-dire il détruira tes progénitudes Il y aura des conséquences graves Pourquoi ? Parce qu'il y aura un champ libre pour le diable Alors si toi tu veux sécuriser ton chemin Tu dois offrir à l'éternel Le prémisse de ton travail Mais il a encore des bénédictions liées dans ces choses Le premier fruit de ton labeur Tu dis je donne ça à Dieu Oui je te scelle J'ai trouvé un fiancé Ce fiancé m'acceptait de mes maris Vu toi je parle des fiancés Voilà J'ai trouvé cet homme Cet homme m'a promis le mariage Puisque cet homme m'a promis Le premier argent que l'homme te donne Ce sera le prémisse de l'éternel Vous voyez il y a beaucoup de gens qui vous font des promesses Il te dit sœur Je ne veux pas sortir avec toi Mais je vais juste t'épouser Mais après des jours l'on passe autre Mais vous savez pourquoi ? Vous perdez ce qui vous appartient Retenez ce que j'ai dit Dans la vie tu peux perdre ce que Dieu a prévu pour toi Vous savez ça ? Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais Jérémie chapitre 17 verset 5 Par ta faute tu perdras l'héritage que je t'avais donné Toi tu es célibataire Un homme vient avec des bonnes idées Il veut t'épouser Il te donne et dit chérie je n'ai rien à faire avec toi Je ne veux pas sortir avec toi Je suis chrétien je crains Dieu Je vais aller voir ta famille Mais prends cet argent Premier argent que l'homme te donne Tu dis le premier argent que j'ai reçu Tu vas dans les bois des nuits Tu vas en ville Tu vas dans les bois des nuits 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 Toutes les prières que tu as passées dans l'église Tu l'as perdue Que le jour où l'homme t'a donné quelque chose Parce que tu n'as pas compris que le premier récolte Appartient à l'éternel Le premier récolte appartient à l'éternel Vous voyez le problème ? L'homme est apparu dans ta vie C'est ton prémisse Donne cet homme à Dieu Et tout ce que tu reçois de l'homme C'est pour Dieu Mais le mal pour nous Nous voulons conserver les choses pour nous C'est pourquoi un homme il a parlé des prémivores Des prémivores ce sont Il a dit pour lui Comme des dinosaures Comme des herbivores Donc pour lui les prémivores Ce sont des gens qui mangent Et même leurs prémisses Est-ce que vous savez encore Je vais ajouter Que le premier jour du mois Et de l'année Tout ce que nous recevons du premier jour du mois Est dédié à l'éternel Est-ce que toi tu le sais bien-aimé ? C'est le prémisse à l'éternel Pour dire que le récolte de ce mois Sera pour moi et pour ma famille Le premier jour Tout ce que je reçois Le premier jour du premier mois Ou de chaque mois Sera consacré à Dieu Vous voyez le prémisse ? C'est ça le problème Tu sécurises le mois pour toi-même Tu empêches que les diables n'entrent pas dans ton chambre Que le premier septembre Je me retrouve avec 10 dollars Je me retrouve avec 1500 francs Ce 1500 francs là Est un prémisse à l'éternel Tu dois donner ça à Dieu Pour dire que Dieu soit le garant de ce mois A travers de ces prémisses Tu peux prononcer des paroles de bénédiction Car lorsque tu as ton prémisse Tu peux proférer des bonnes paroles Prononcer des bénédictions sur toi-même Et tes paroles auront de l'influence Pourquoi ? Parce que le mois a été gardé de Dieu Sachez-le bien Et retenez encore ce mystère Dans le monde spirituel Chaque jour est une porte Si le diable n'a pas pu entrer hier Il va essayer aujourd'hui S'il n'a pas pu entrer aujourd'hui Il va encore essayer d'éternel Vous comprenez ce que j'ai dit ? Je mélange entre deux révélation et la prédication Je te donne directement un témoignage Chaque jour est une porte C'est pourquoi le diable ne se fatigue pas Parce que chaque jour c'est une porte Le diable cherchera toujours la voie d'y entrer Tu retiens ce que j'ai dit Alors pour empêcher Que le diable n'entre pas Le prémis c'est une porte Qui met une barrière Entre le pouvoir négatif Et le règne de toi-même Et le profit de ta vie Dieu aime que l'homme profite de sa vie Si tu veux profiter du 30 jours Ou du 29 jours du mois Prends un jour du mois Tout ce que tu vas récolter ces jours-là Sera l'éternel Tu as compris ce que j'ai dit ? Sera dédié à Dieu Je ne parle pas de ton salaire Le salaire est donné une fois Une fois Lorsque tu reçois le travail Tu donnes ton premier salaire à Dieu Mais moi je parle du mois Il peut s'arriver qu'on te paye ce mois-là Tire une prémisse de ce que tu as gagné Mais sache-le bien Tout le récord du premier jour du mois C'est la consacrée à l'éternel C'est ça là le prémisse de ta vie Le but de prémisse c'est de te protéger De sécuriser encore tes profits Quelle heure fait-il ? Je vais clôtir avec mes offrandes pour débiter la dive Ça fait déjà beaucoup des offrandes J'ajoute troisième offrande L'action des grâces Il y a beaucoup d'offrandes Aujourd'hui vraiment je vais clôtir avec les offrandes Parce que la semaine prochaine Je vais commencer avec les dives Et le dimanche le premier kilt Là nous allons débiter avec L'enseignement sur les chrétiens Voilà l'action des grâces Action des grâces Définition Action des grâces Définition Je prends moi-même c'est que moi Je prends moi-même Voilà Lisez d'abord Action des grâces Définition C'est une façon de dire merci C'est une façon de dire merci Au Seigneur Voilà Exode chapitre 20 verset 24 Tu m'éleveras Tu m'éleveras en hôtel de terre Sur lequel tu offriras tes holocaustes Tes actions des grâces Tes actions des grâces Tes vrais vies Tes baies Partout Où je rappellerai mon nom Je viendrai à toi Et je te bénirai Voilà Dans sa signification normale Par rapport à la Bible C'est juste offrande de paix Ou de récompense Ou bien offrande de remerciement Ou l'homme exprime sa gratitude A son créateur Vous voyez Ce que Dieu aime C'est que nous soyons toujours reconnaissants Il nous donne la vie Il nous donne le souffle Il est béni L'action des grâces est toujours donnée Pour exprimer C'est l'acte de reconnaissance De l'homme envers son créateur C'est là qu'on appelle l'action des grâces Tu tiens une offrande Tu donnes à Dieu Pour reconnaître le bienfait de l'éternel Car chaque jour Dieu révèle Rénouvelle toujours sa bonté Dans ta vie Il t'a donné la paix Il t'a donné la vie Il t'a donné le souffle Mais c'est tout à fait différent Lorsque la Bible parle de l'action des grâces Il parle de la multiplication C'est l'offrande par laquelle L'homme appelle Dieu de multiplier ce qu'il possède Vous voyez la différence Oui c'est l'acte de reconnaissance Mais cet acte de reconnaissance est pour la multiplication Voilà la lumière Marc chapitre 6 Voilà le verset 45 41 Marc chapitre 6 verset 41 Il prit les cinq pains et les deux poissons Et léva les yeux vers le ciel Il rendit grâce Puis il remplit le pain et le donnant aux disciples Afin qu'il le distribuasse à la foule Il partagea aussi les deux poissons entre tous Vous savez Une autre fois j'ai déjà enseigné cette histoire J'ai déjà enseigné beaucoup de choses Et l'ère était avancée Il n'y avait absolument rien Comme toi et moi nous voyons que l'ère est avancée Les disciples s'approchèrent du Seigneur Pour lui dire Seigneur l'ère est avancée Vous voyez la notion du temps des dépas Pas de l'homme mais des bons de son créateur Les cieux de l'homme Dites l'ère est déjà avancée Je m'attends 40 ans Je n'ai absolument rien Ils sont approchés du Seigneur Jésus leur dit Donnez l'air vous même à manger Les disciples n'avaient absolument rien Jusqu'un petit garçon qui était là Qui avait cinq pains et deux poissons Il donna aux disciples Et ses disciples le présentèrent au Seigneur Quand les Seigneurs le prient Tu le rendis grâce à Dieu Malgré la circonstance Que la foule est là Mais je n'ai que cinq pains et deux poissons Mais je te remercie parce que tu nous as donné ces cinq pains Parce que tu nous as donné ces deux poissons Et comme l'action de grâce obéit par la loi de la multiplication Directement la multiplication s'est opérée C'est pareil aussi avec Élisée Lorsqu'il a rendu grâce Lui sans pain Qui a nourri 100 personnes Lorsque nous donnons l'action de grâce Dieu opère la multiplication C'est à dire quoi Avec le peu que je possède Je te suis reconnaissant en toi Pour ce que tu as fait pour moi Je suis stérile Je te donne mon action de grâce Dans mon état de la stérilité Et lorsque l'offrande est présentée Comme action de grâce Le Seigneur va vous créer une multiplication C'est à dire la femme qui tera l'identité de la stérilité Pour devenir dans la fécondité L'action de grâce élargit l'attente de la vie Il attire le pouvoir de la multiplication Les choses que je ne possède que trois A travers l'action de grâce que je donne J'explique d'abord ma reconnaissance Dieu aime la reconnaissance Et la Bible dit Ils sont frappés de la colère de Dieu Parce qu'ils n'ont pas reconnu leur créateur Ils ne lui ont pas rendu grâce Vous voyez il faut être reconnaissant Tu te réveilles le matin Tu te trouves avec 1000 francs Tu n'as pas avec ce Dieu là que j'ai pris Car il ne t'a pas dit Dieu ne fera absolument rien Et Dieu n'agit jamais dans nos inquiétudes Tu ne peux te faire du soucis Du matin jusqu'au soir Le ciel ne t'exaucera jamais Mais lorsque l'homme prend le paix qu'il possède La reconnaissance à Dieu ne veut pas simplement dire merci Mais il y a des actes qui suivent Des actes qui témoignent ma reconnaissance Seigneur je viens de très loin Seigneur je viens de très loin Seigneur je viens de très loin Je vais vous donner un témoignage d'un pasteur Un pasteur bientôt comme moi Et chaque fois le pasteur là Prenez son action de grâce Pour aller donner un autre pasteur Il disait à ce pasteur là Je donne mon action de grâce à Dieu Parce qu'il m'a donné un bon chaussi Il m'a donné des vêtements Il m'a donné des vêtements Je suis reconnaissant Et le pasteur là le regardait Ne comprenez pas le mystère de l'action de grâce Le pasteur a regardé son état Le pasteur là je le connaissais Il me dit je vois comme si mon ami a perdu la raison Vite la souffrance A combien peut dépasser la vie Alors lui il comprenait quelque chose Mais le pasteur par lequel l'offrande était donnée Ne comprenait pas Il donnait toujours cette offrande Il donnait toujours cette offrande Et qu'est-ce qui s'est passé Après un temps Le pasteur qui donnait l'action de grâce Le même problème qu'il citait à Dieu C'est ce que Dieu lui a donné Dieu a fait quoi Il est allé dans ce chaussi là Ce vieil chaussi qu'il possède Il a multiplié cela Il l'a fait quitter de l'état Le terme abbé a commissionné l'état neuf C'est-à-dire il a gagné d'autres chaussis L'homme qui n'avait pas de vêtements Qui ne possédait absolument rien Dieu a ouvert des sources de vêtements Qui était piéton Dieu a ouvert des sources de véhicules Il a pu trouver toute chose dans la vie Et les secrets de sa récite C'était sa reconnaissance L'action des grâces Qu'il portait à Dieu Je serai un peu trop court aujourd'hui Je termine avec ça Je clôture sur l'offrande du projet Si seulement avant d'avoir un travail Il y a beaucoup de gens qui t'ont encadré dans la prière Tu es dans une église Tu es dans un ministère Tu prie pour le travail Et que tu as le souci de ce travail là C'est possible de partager ton salaire Et que tu donnes à toutes ces personnes L'action des grâces Avec des prières pour le travail Voilà Ma réponse sera simple Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur Et tout dépend de la conviction de l'homme Si tu es convaincu de le faire Tu peux le faire Mais dans la lignée de l'offrande On ne partage pas son offrande L'offrande est donné à la personne Qui a l'onction d'être venu Il y a un peu ça 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 Là c'est ce que Dieu a appris On ne va pas dire ça Oui Il y a un peu ça 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 Je m'occuper de moi ! It's so demais ! C'est le mur de de la vie ! Boyle-toi ! Oh non ! C'est le mur de la vie ! C'est le mur de la vie ! Y a du mur de la vie ! C'est le mur de la vie ! La place du mur de la vie ! La place du mur de la vie ! Vous aurez mais la vie ! Je sais que le mur de la vie ! C'est une personne la mort ? Qu'est-ce que Jésus dit ? Bien C'est une personne... Voilà C'est un tant mieux Jésus ! Jésus ! Vous prenez de l'hôpital ? Je vous remercie ! Vous êtes au revoir et à vivre ! Aaaaah ! Allez ! Allez ! Allez ! Sous-titrage ST' 501 ...